... Oui, nous nous félicitons aujourd'hui de voir que ce débat a lieu, que ces assises se tiennent, qu'elles se tiennent après une large concertation, que cette concertation relève un certain nombre de convergences. Il s'agit aujourd'hui de se mettre d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de réforme de la fiscalité qui ne s'intègre pas dans une vision globale de la remise en cause de notre modèle de développement pour plus de démocratie, une meilleure gouvernance, une plus grande efficacité économique et une plus grande justice sociale et spatiale. Et je constate également qu'il y a aujourd'hui une culture nouvelle, ou en tout cas c'est ce que nous souhaitons, pour que la relation citoyenne à la fiscalité, à l'acte de participation fiscale, soit de plus en plus consacrée à partir du moment où chaque citoyen, chaque entreprise sente qu'il y a de l'effet concret sur la dépense publique tant au niveau du développement économique et social qu'au niveau du développement spatial et de la répartition des richesses pour une valorisation des couches également les plus favorisées. Et à partir de là, nous avons effectivement présenté sur la base de ces principes généraux 19 propositions qui convergent dans ce sens. Nous constatons que globalement ces propositions sont acceptées et s'intègrent dans un tissu plus important. Nous souhaitons réellement qu'à l'issue de tout cela, il y ait une volonté politique forte pour mettre en œuvre tout cela et pour ouvrir des perspectives et des horizons nouveaux à notre pays. Ce que nous souhaitons, c'est que sur les cinq ans à venir, à partir du moment où nous mettons en place, comme nous voulons le faire pour la question de l'éducation, nous mettons en place une loi cadre, à partir du moment où cela est mis en place et que les grandes composantes de la nation sont d'accord sur cela, qu'il n'y ait pas encore un certain nombre de calculs politiciens qui puissent venir remettre en cause tout cela. Donc nous espérons réellement que ces assises feront date et qu'elles consacreront l'entrée dans une période nouvelle. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.